Bonjour, aujourd'hui on va parler de fond vert et de l'application Green Screen sur iPad. Commençons par le commencement, la pose du fond vert. Ici j'ai un fond vert avec les pieds, peu cher mais bas de gamme, l'avantage c'est qu'il est transportable. Après avoir installé le fond vert, nous allons donc ouvrir l'application Green Screen. Donc là l'iPad est posé sur un trépied et ce qu'il y a derrière moi, c'est le fond vert. Donc ici je touche le petit bouton plus, Create a new project, et j'arrive sur cet écran noir. J'ai un petit bouton plus et je vais donc toucher la première piste, alors attention c'est important, pour afficher la caméra. Donc là c'est moi que l'on voit avec mon appareil photo qui est ici, enfin mon iPhone. Donc si je désactive le chroma, on va observer ce que véritablement il y a derrière moi, c'est le fond vert. Et là avec l'iPad, ce que vous voyez à l'écran, et bien c'est l'iPad qui est en face de moi. Voilà derrière moi le fond vert, en face de moi, et bien il y a l'iPad. Donc lorsque j'active la piste vidéo, je me vois en direct dans l'application. Lorsque j'active le chroma, et bien il va faire disparaître la couleur verte, pour du coup faire venir la couleur noire, ou disons ce qui va être mis au fond. Alors c'est ici qu'il faut choisir une image qu'on va aller mettre dans le fond. Donc là ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle image en fait, qu'on va vouloir mettre en fond. Par exemple ici un tableau noir, voilà, et bien ici j'apparais sur un tableau noir. Alors il y a un petit problème, le problème c'est qu'on voit ici mon appareil photo, et moi je ne veux plus le voir. Alors qu'est-ce que je fais ? Et bien je vais toucher ici cet outil Ronier, et attention, il faut toucher la bonne piste. Là vous voyez je suis sur la piste du tableau noir, ça ne va pas, donc je vais toucher la piste de ma vidéo, et je vais toucher Ronier. Là je vais pouvoir précisément couper la partie qui concerne mon téléphone, et couper ici pour ne garder que cette partie-là. Donc là tout de suite elle a disparu, par contre je suis énorme. Donc j'ai toujours ma piste activée ici, et je vais toucher comme ça en faisant du pinch to zoom pour me déplacer. Me déplacer où est-ce, à l'endroit où je veux me déplacer, alors on va se mettre ici par exemple, et là ce sera très bien. Alors je vais mettre un petit peu plus gros, non pas que j'ai la grosse tête, enfin quoi qu'on ne sait pas, mais pour observer qu'ici il y a un petit problème, c'est qu'on voit mon ombre. Donc c'est parce que l'éclairage qui est fait est légèrement décalé sur la gauche, et du coup j'ai une ombre sur la droite. Alors on peut agir un petit peu avec le bouton sensitivity ici, pour arriver, essayer de la faire disparaître un petit peu. Vous voyez que dès qu'on baisse la sensibilité, et bien moi aussi je disparais, et ce n'est pas notre objet. Donc là il faut savoir que les conditions de lumière que j'ai sont catastrophiques, parce que pour avoir l'écran filmé de l'iPad, j'ai dû mettre complètement dans le noir, donc c'est pas extraordinaire. Alors un dernier élément ici, si par exemple je n'avais pas un fond vert mais un fond bleu, je pourrais faire disparaître la couleur bleue, rose, on voit que toutes les couleurs finalement sont possibles, mais le choix du vert est fait, puisque c'est la couleur qui est la plus éloignée de la peau naturellement. Donc nous voici ici. Il y a un autre petit détail qu'il faut quand même regarder, on a vu quasiment les trois boutons, c'est ce détail là, qui va permettre, notamment sur des images, d'aller finement effacer certaines parties de l'image. Donc là typiquement, je vais pouvoir effacer toutes ces parties, de façon à, par exemple, je vais vraiment faire l'exemple là, ici, vous voyez que ces éléments-là sont effacés, et vont être transparents, et donc vont laisser afficher le fond vert. Donc si on a une image qui est fixe, c'est-à-dire typiquement pas un élève ou pas moi qui suis en train de bouger, on va pouvoir aller très finement découper cette image-là. Si on a par exemple du telagami ou des choses comme ça, on va pouvoir utiliser cet outil, de façon à, eh bien, aller affiner ces éléments, et cela de façon vraiment très très fine. Voilà, alors on va essayer d'annuler tout ça. Voilà, là c'est bon. Alors l'étape d'après, eh bien, c'est l'enregistrement. Donc l'enregistrement, ici, si on touche démarrer, on a cinq secondes, et à partir de là, on va pouvoir commencer à parler. Bienvenue dans la présentation de Green Screen, l'application qui joue avec le fond vert, et qui va vous permettre de faire des choses absolument extraordinaires. Donc j'arrête ici ma vidéo, et je peux dès à présent la revoir. Je peux avoir plusieurs fonctions d'export, et enfin, je peux, du coup, l'exporter dans ma caméra. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que lorsque l'on a réalisé cette vidéo-là, quand on revient à la vue principale, rien n'est enregistré. Du coup, il faut soit tout faire en direct, soit tout faire en petits morceaux, c'est-à-dire se filmer en fond vert, et ensuite importer à l'intérieur de l'application. Alors tout ça n'est pas très clair, je vais expliquer précisément ce que je veux dire par là. Comme ma vidéo, qui est enregistrée ici, est faite sur un fond gris, je suis bloqué, je ne vais pas pouvoir la retravailler. Pour pouvoir la retravailler, il faudrait qu'elle soit filmée en fond vert. Alors je vais expliquer cela en tournant directement ma vidéo dans mon fond vert. Donc cette fois, hop, voilà, j'en y va. Bienvenue dans cette vidéo qui présente l'application Green Screen et le fond vert. Donc cette vidéo maintenant, je vais pouvoir l'importer à l'intérieur de Green Screen, ici, dans Vidéo, hop, et je vais pouvoir l'éditer. L'éditer, concrètement, ça veut dire quoi ? Alors je vais me supprimer, moi. Hop. Voilà. Donc voilà ma vidéo. Et ici, je vais pouvoir l'éditer, puisque cette vidéo, je viens de l'enregistrer. Là, l'idée, c'est que je puisse à nouveau couper, ce que j'ai montré tout à l'heure, ne garder que la partie qui m'intéresse, et superposer, par exemple, avec un deuxième personnage. Si on veut faire intervenir deux personnages, il vaut mieux donc les tourner en direct, ou alors via le fond vert. Mais c'est vrai que dans un cadre scolaire, c'est bien plus parlant pour les élèves de se voir avec la fonction vidéo, direct ici, de se voir dans le fond. Typiquement, si vous les mettez devant un volcan, ce sera vachement plus sympa qu'ils se voient devant le volcan, plutôt qu'on fasse d'abord le fond vert, et ensuite, on ajoute le volcan derrière. Cela étant dit, d'un point de vue technique, il vaudra mieux commencer par le fond vert. Après, pourquoi ne pas tourner avec deux iPads, un sur lequel il se voit, l'autre que vous mettez en format juste film, avec le fond vert derrière. Voilà, tout est possible. En tout cas, voilà le process pour pouvoir tourner des vidéos dans Green Screen. Merci.